Alors cette exposition, c'est l'exposition de l'association des peintres des arcades et il y a neuf artistes, peintres, sculpteurs qui s'expriment. Là, en tout début, vous avez Christine Taussès qui elle fait du vitrail artistique, composé de verres de couleur et assemblé avec du ruban de cuivre et soudé au plomb. Alors là, il y a Nicole Amat avec ses peintures et ses galets peints, voilà, qui présente. Alors c'est Nicole Amat, artiste peintre, toute technique de peinture, voilà. Elle a également son atelier aux Allemayol à Bagnouls-sur-Mer. Alors là, il y a Claude Carrera qui nous présente ses peintures sur ardoise et schiste et tuiles. Voilà, des peintures qui peuvent aller à l'extérieur parce qu'elles sont traitées pour et qui nous a fait aussi, sur les murs, des tableaux. Alors les tableaux, qu'est-ce que c'est ? C'est les fleurs, là. C'est trois, là. Alors là, nous avons la chance d'avoir l'artiste qui va pouvoir parler de ses œuvres et c'est Isabelle Malassi. Pour la plupart, c'est un travail d'aquarelle avec essentiellement des sujets de Bagnouls, là, aujourd'hui. Et un petit peu d'artisanat sur la droite du stand, c'est plus de l'artisanat d'art. Inspiré de Bagnouls, les petits porte-clés avec les bouchons parce qu'on est dans un pays du vin. Les petits danseurs de Sardame. J'essaye de rester un petit peu dans l'esprit local. Alors là, c'est Simone Géraud. Simone Géraud qui fait des aquarelles et aussi qui fait de la sculpture qui est adhérente à la maison de la sculpture depuis maintenant trois ans. Et elle nous présente son beau travail. Elle en a également sur les plots qui sont présentés. Alors là, c'est mon travail, le travail d'Anne-Marie Pastor. Donc, je présente des aquarelles, des encres avec des danseuses en mouvement, des toreadors. Ensuite, des petites, des peintures acryliques aussi. Voilà. J'ai aussi un peu d'artisanat d'art. Je présente, je fais des marque-pages et aussi, en modelage, je présente des crèches, des petites crèches que j'ai faites en modelage. Voilà. C'est pas évident, hein ? Non, non, c'est vrai, là. Simone Géraud, tu as celle-là et celle en bas. Je présente Anne Périsse aussi qui, elle, est à l'origine de la maison de la sculpture. Ça fait trois ans maintenant et c'est grâce à son impulsion que beaucoup de personnes peuvent s'exprimer. Donc, voilà son travail. Et là, également, quelques sculptures, toujours de Anne Périsse à droite et une à gauche et au milieu, celle de Simone Géraud. C'est une aquarelle qui s'est présentée au fond, sur le mur. Donc, il y a des aquarelles d'Anne-Marie Pastor, de Isabelle Malassi et puis, au fond, deux aquarelles de Simone Géraud. Deux aquarelles sont de Simone Géraud. Et le voilier, c'est Anne-Marie Pastor. Voilà. La barque catalane. Alors, il y a au moins une force de 8 sur la mer. Ah oui. Oui. La catalane, là, elle est pleine, elle va. Peut-être pour s'inspirer, à Carcassonne. À Carcassonne, pour s'inspirer. Mais là, elle y va souvent. Cloca Martin, qui, elle, fait de la sculpture. Et, elle est sculptrice et peintre. Et là, elle nous présente des céramiques en racou. Voilà. Tout son travail. Merci.